C'est 7,50€ le prix qui date quand même d'il y a 3-4 ans Cette semaine tu as un magnifique draco feu gradé à gagner Tu t'abonnes, tu likes et tu commentes Yo 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 les refs j'espère que vous allez bien aujourd'hui Comme d'hab on va aller voir dans les magasins comme chaque semaine Et on va aller chercher des informations apparemment Il y aura peut-être un petit restock de la fameuse ultra premium draco feu Qui arrivera en janvier normalement on ne devait pas y en avoir Apparemment il y a un peu plus de stock que prévu On va aller voir tout ça, on va essayer d'aller voir des infos On va voir aussi les coffrets qu'il y a en ce moment Et puis voilà je vais vous donner tout ça, let's go On va commencer par la FNAC Je suis dans la FNAC, on en a un fois Ils m'avaient dit qu'ils avaient peut-être des coffrets Mais ils n'en ont pas eu au final Ils allaient m'en mettre à côté mais au final il n'y avait rien Heureusement que j'ai réussi à en récupérer quand même On va aller voir normalement il y a pas mal de trucs à la caisse Mais il y a aussi en rayon Toujours les petites FNAC comme d'avant Il y a un incroyable les Nui Yasha là En rayon il n'y a plus rien Et ça me choque parce qu'il y avait plein de Pokémon Go La dernière fois si vous voulez regarder la précédente Ça allait juste sur le bouton et juste ici Et il y avait pas mal de trucs qui sont partis Donc ça continue à partir même les trucs qu'on prend pas Comme vous avez vu pas grand chose Ce qui me choque c'est que tous les trucs Pokémon Go ils sont partis Et surtout surtout vous avez vu il y a pas mal de tempête argentée À un moment on galère à trouver tout ce qui était Tripac et tout Mais là il y en a à foison Et d'ailleurs je suis en train de voir un truc là Il y a autant de monde devant ce truc Un nouveau truc qui est ouvert là regardez la queue de Zinzin qui a Ouah ça va jusqu'à là-bas J'aurais bien aimé voir s'il y avait du Pokémon là-bas Mais il y a vraiment trop trop tué les mecs C'est abusé là C'est pas la queue de Fou ça va jusqu'à là-bas Alors on va aller checker qui le joue Oui c'est blindé par contre vous l'avez vu il y a tout presque Il y a vraiment énormément de choses On va avoir autant du Pokémon Go Que les coffrets QRM Les coffrets Viridium Il y a vraiment de tout Pour le coup j'étais assez choqué Moi je n'ai pas pris parce que bon J'ai déjà fait mes achats là pour le mois Vu que j'ai énormément de choses Mais il y avait même des ETB tempête argentée Et je ne les vois pas partout pour le coup Donc ça c'est plutôt bon signe On va aller checker aussi à Carrefour Micromania les eaux 5,1 Oh là 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 Ils ne se rendent pas compte des prix du coup Il y a des dégâts reçus On est tout près dans la photo Et il y a des gros boissons C'est le jeu Dans une petite poube Plus de moins d'autres Vous ne l'avez jamais reçus ? Non Et vous ne savez pas si vous l'avez reçus ? Non alors ça on peut l'apprécier C'est vrai que dans la livraison c'est que la veille Le soir de la grouillie Et les sensibilités pour que vous ne les ayez pas reçus ? Pendant ce temps on m'a dit qu'on ne l'a jamais reçus Ça c'est de la copie des mecs Ça c'est un flop énorme Le jeu vient de sortir Micromania les mecs Toujours rien reçu Après des lustres Ça fait deux semaines Elle est sortie la box Ils ne l'ont toujours pas Donc est-ce qu'ils l'ont prise ? Et qu'ils disent qu'ils ne l'ont jamais reçue Je ne sais pas du tout Mais en tout cas pour l'instant Ils ne savent pas s'ils vont la recevoir ou pas De ce qu'il m'a dit de type Ça c'est toujours un peu chaud De filmer chez Micromania les mecs Parce qu'ils n'arrêtent pas de mettre la musique à fond à chaque fois Vous avez vu derrière Il y avait des petits boosters comme d'hab C'est vrai qu'en ce moment Ce n'est pas la folie au niveau des stocks J'ai l'impression À part tout à l'heure à King Joe C'est incroyable Bon là on a Carrefour les mecs Il y a plusieurs choses à checker Déjà il y a du ultra prix Ce qui se trouve en ce moment Dans le rayon presse On va regarder les magazines là Parce que ça fait très longtemps que j'en charge Je vous dis toujours de passer Par le rayon presse à cause de ça en vrai Et là s'il y en a Ça va être bête de guerre Parce que c'est 7,50€ le prix Pour un booster sous blister qui date quand même d'il y a 3-4 ans Mais non je crois si je me souviens bien Le bloc épais bouclier est fini Ça c'est le bloc soleil et lune Donc c'est un bloc qu'on n'aura plus jamais Et si vous en trouvez pour le coup N'hésitez pas à prendre Parce que ça va être une galère après pour les retrouver Espérons qu'ils n'aient pas ouvert le truc Pour voler les boosters en même temps Parce que C'est assez chaud Voilà non ça c'est Les boosters échantillons Toujours les trucs fantaisie rider Là mais on se fout C'est pas parti d'ailleurs Bizarrement Allez mec j'arrive un peu tard Donc c'est déjà parti Mais vous n'hésitez pas à aller check de toute manière Après on va aller à Kultura On va check le stock qu'ils ont Et on va aussi regarder Au niveau de leur coin presse S'ils en ont pas reçu Bon pour le coup Il y a une possibilité pour que ça soit déjà parti Bon on va bien voir Là on va se diriger vers la caisse On va voir sur qui on va tomber Parce qu'il y en a une qui est super sympa Et il y en a une qui est saoulante Et qui veut jamais que je filme etc Et c'est une galère de fou On a des pokébox Les vieilles pokébox là Qui sont jamais vendues De astro radieux pour le coup Ça doit faire 3-4 mois qu'elle bouge pas Celle là les mecs On va avoir du pokémon go aussi Il y en a un peu partout maintenant On a toujours les anciennes pokébox là Motisma Enfin origine perdu Qui sont disponibles pour le coup Et sinon rien de chouchou Au niveau des coprés Ah les mecs j'avais pas vu ça C'est énervé Ça sont pas dégueu les figurines Pour des figurines vendues en supermarché Franchement c'est très très loin D'être dégueu ça Ah si jamais il y en a qui veulent ouvrir Des trucs Dragon Ball On leur gosse Il y a une petite promo dessus Et elles sont un 20 balles Franchement propre de fond Les petites figurines là Qui avaient dans le rayon C'était 20 euros Et pour deux achetés T'en avais une gratuite Et il y avait le pack de trop aussi Qui était à 40 euros Donc franchement c'est magnifique ça Si jamais vous voulez Un petit cadeau Dragon Ball A votre gosse ou à quelqu'un Bah je les trouve pas si dégueu Pour le coup Ces petites figurines Parce que d'habitude On a des modèles en plastique Qui sont très moches Avec des trucs très articulés Où la tête ressemble à rien Et là je les trouve Très bien finis pour le coup C'est des produits officiels Mais des fois les produits officiels Ils sont pas très beaux Et donc gros plus Pour ces petites figurines là Vous savez il y a un moment Je collectionnais les figurines Pour le coup Et j'ai eu l'occasion d'en avoir beaucoup Et celles là Elles sont vraiment bien faites Je trouve pour le prix J'ai l'impression Qu'ils ont pas entendu parler Du restock pour le moment Ce fameux restock fantôme Mais il faut savoir Que normalement Il y a énormément de stock Je vous l'ai dit Normalement on en trouve partout Sur internet Sur les sites de revente Forcément parce que les gens Ils les ont gardés pour eux Mais normalement Il y a assez de stock Vraiment c'est pas un truc Qui est super super rare Comparé à l'ancienne boxe Célébration La Lutra Prême Qui a été sortie l'année dernière Celle-ci Il y a vraiment pas mal d'exemplaires Normalement pour satisfaire tout le monde Mais le problème C'est toujours pareil Si tout le monde en prend 10 Et les mètes codés Bah ouais forcément Il y en a moins à la fin Et si les magasins Je joue pas le jeu non plus Bon On va aller voir la cultura Là s'il y a peut-être Des petites choses Petites pépites C'est un truc de fou Comment les magasins Ils sont blindés en ce moment On voit que Noël approche On a assez même Sur les decks de combat Qui sont bien chers D'ailleurs 20 balles Avant dès que c'était 14 balles Je crois 15 balles On a avec ceci Donc c'est l'augmentation On a des plus Toujours les blisters C'est bizarre J'ai l'impression Ça a du mal à se vendre Tempête à argenteur Parce que tout le temps C'est une super série Au début il n'y avait plus rien Après je ne sais pas Il doit y avoir beaucoup de stock En vrai je pense qu'il avait pris le coup Et là on a les fameux SteelTube Qui ne sont pas trop mal On va dire Mais bon Les anciens étaient vraiment nulles C'est là ils sont cool Il y en a une Metallique Et il y en a une Bracofo Ici si je ne me trompe pas Voilà c'est ça Là on a le garçon Femme de collectionner C'est un bon Les coutures ils sont bien fournis On a toujours les mini-Chin Là Pogo Une petite GTB à 55 Moi c'est laquelle Votre figure est préférée Ils sont vraiment très très jolis Bon énormément de stock Chez Kulture Comme vous le voyez Je vous ai montré Tous les items qu'il y avait Je n'ai pas plus de détails Que ça Parce qu'il y avait un couple Derrière qui cherchait un truc Pour son enfant Et c'était un peu C'était un peu gênant En fait Parce qu'ils étaient là Me regarder devant Tu passes toujours Pour une petite bête de foire Quand tu enregistres Mais bon là ça va Parce que c'est plus avec la grosse caméra Mais bon Je vous avoue que C'est un peu gênant Par contre le truc C'est un peu à retenir C'est que les ETB tempête argentée Sont sortis un peu partout Et que si vous vous en voulez C'est le moment Parce que pour l'instant J'ai l'impression Ça sort peu à peu Il y avait un retard dessus Donc là c'est dispo Et on va aller voir Le petit rayon presse là-bas Si jamais il y a du ultra-pris Bon je pense que je suis arrivé Trop tard les gars Vraiment c'est dans les manga C'est comme ça qu'il y en a Celui-là il a été ouvert Comme vous le voyez Ici on volait le booster dedans Ouais il n'y en a pas d'autre Je suis passé un peu trop tard Ils ont tout raffiné C'est marrant là Dans celui-ci Il y a un petit booster Digimon Bon Kultura ça vaut le coup D'aller faire un tour Si on a un côté de chez vous Maintenant on va checker le Jiffy Si jamais ils ont des trucs Et vous vous souvenez bien Des précédentes vidéos Il y a des mecs qui avaient trouvé Agify du Tempête Céleste Des mecs une série de soleil lune Qui est devenu quand même Super rare entre guillemets Parce que c'est sûr Que c'est quelque chose Que vous ne trouvez pas en magasin Pas dans les coffrets non plus On peut retrouver Vous savez qu'on a souvent Des coffrets avec 4 boosters Et dedans il se peut Qu'il y ait tout simplement Un booster un peu plus ancien Comme avec les boosters Dracolos Que je vous avais montré Alors de la précédente vidéo Où dedans il y a du Eclipse Cosmique Même si ça reste très rare pour le coup Et bah là Tempête Céleste Je peux vous garantir Qu'il y en a nulle part Et que ceux qui ont réussi A acheter à 25€ C'est juste des rois Donc on va aller On va voir ça Normalement c'est à la caisse C'est quand même fou Tu vas dans un magasin random Et tu trouves des boosters Anciens comme ça De 4-5 ans Qui valent une fortune Pour le coup aujourd'hui Et tu les payes quoi 10 euros pièces C'est juste un truc de fou Encore une queue de zinzin Pour le coup Noël c'est fou C'est un truc de fou Je comprends pas Pourquoi il y a la queue Devant tous les nouveaux Trucs de manga Qui ouvrent On trouve partout Donc Jiffy Bon Pas de booster Tempête Céleste C'est un peu normal Par contre Il y avait Les tripas Qui étaient à 24€ 25€ Origine perdue Qui sont partis Il restait plus que les blisters A 8€ Donc ça m'étonne Il y a vraiment des gens Qui achètent ça Je pense que ça doit être Des parents qui passent Avec leurs gosses Qui leur prend un petit truc Pour leur faire plaisir Et puis voilà En vrai le prix Il est chaud Quand les mecs Là on va passer du coup A la grande récré On va leur demander S'ils les ont reçus ou pas Et très important N'hésitez pas à les check Au niveau des trucs d'occasion Des fois il y a des carfours d'occasion Ce genre de truc Parce qu'il y a un mec Qui a réussi à choper J'ai vu petite histoire Un célibistar En français Dans un état assez bon Quand même Pour 25-30€ Voilà Bon Il faut savoir que Si la carte Il l'a fait grader Je pense qu'il l'a vend 800 balles Facile Donc n'hésitez pas A aller check Ce genre de truc Bonjour Bonjour Je vais avoir une question Oui Je fais un coffre de pokéron La partie du jeu Oui On a des Des appareils Je pense que c'est un peu Des grands coffres blancs Je ne sais pas si vous êtes au courant Non Il n'y en a plus On ne recevra plus Non Je ne sais pas Bonne journée Au revoir Bon les gars J'ai un peu le démon Je vous ai filmé Vous avez un peu le type d'item Que vous avez parcouru en ce moment Enfin plus de fou C'est bladant en ce moment Avec Noël Et le truc c'est qu'ils en avaient Je pense le jour de la sortie En plus j'étais juste à côté Je suis allé à Cultura Vous savez quand j'ai fait la queue Là dans la vidéo Et qu'à la fin Ils n'en avaient que 7 ou 8 Et que du coup Même si j'étais 10ème Et que j'étais arrivé assez tôt Bah j'en ai pas eu Et bah là bas Je crois qu'ils en avaient quelques-unes Il y a des gens qui ont fait la queue Là bas au lieu de la faire Au Cultura Et pour le coup Qu'ils en ont eu Parce que là le type a dit Qu'il n'en avait plus Et qu'il n'en recevra plus Mais ça veut dire Qu'il en avait à un moment donné Et que j'ai loupé ça Je suis un peu dégoûté Bon après là dans l'autre C'est pas grave Parce que j'ai réussi à en avoir un Même deux Avec ceux là que j'ai en anglais Donc moi ça me suffit Mais bon J'aurais bien aimé Vu que je me suis levé un peu tôt le matin Et j'ai fait le chemin Avoir quand même quelque chose Bon voilà pour le topo De ce qu'il y a cette semaine En magasin Là je suis passé un samedi Donc si vous passez Normalement vous aurez tout Vous sortirez la vidéo le dimanche Et vous pourrez y aller Le lendemain, le lundi Il y aura tout ce qu'il y a aujourd'hui Je pense Parce que là je suis passé vraiment En mi-journée Vers midi 13h Pour vous montrer un peu Tout ce qu'il y a Et c'est sûr que vu les stocks Il y en aura toujours N'oubliez pas le petit pouce bleu L'abonnement ça fait plaisir Et merci pour la force On se dit à la prochaine Ciao ciao Ah ouais j'ai réussi à récupérer internet aussi